Les 15 animaux les plus rares et les plus incroyables du monde. Il y a plus d'animaux sauvages sur Terre que vous ne le pensez. Tout ce qui vit dans la jungle n'est pas un lion, un éléphant ou un tigre. Le monde animal est rempli d'espèces que très peu de personnes parmi nous connaissent. Par exemple, avez-vous déjà vu un cobra blanc ? Ou un lémurien qui mange assez de cyanure pour tuer un humain ? Ou un cheval qui a l'air en or et qui exude la royauté ? Sans plus attendre, découvrez 15 des animaux les plus rares et les plus incroyables du monde. Au numéro 1, nous avons un mammifère qui a vraiment besoin d'être sauvé. Sinon, il va s'éteindre. Le gorille de la rivière Cross Le gorille de Cross River est le singe le plus menacé au monde. Il ne reste qu'environ 250 spécimens à l'état sauvage. Et il n'y en a qu'un seul en captivité, qui vit dans la région de la rivière Cross, au Cameroun et au Nigeria. Malheureusement, trois éléments menacent la survie de cette espèce de gorille. La dégradation de l'habitat due à l'activité humaine, la chasse au gibier par les populations locales et la perte de variétés génétiques dues au fait qu'ils vivent en tout petits groupes qui ont rarement des contacts entre eux. L'ibis chauve Il ne reste qu'environ 250 ibis chauves adultes à l'état sauvage, ce qui en fait l'un des oiseaux les plus rares au monde. L'ibis chauve était autrefois classé dans la catégorie des espèces en danger critique d'extinction, mais les efforts de conservation ont permis de ramener l'espèce à la catégorie des espèces en danger ces dernières années, avec plus de 1000 ibis chauves actuellement en captivité. Les fossiles de l'ibis chauve remontent à l'Hallocène il y a environ 10 000 ans, au Pleilistocène moyen ou Chibanien il y a environ 900 000 ans, et même au Pleiocène Pleistocène il y a environ 1,8 million d'années. C'est incroyable, et pourtant, cet oiseau parcourt la Terre. L'adaxe L'adaxe, ou antilope à nez tacheté, est en voie d'extinction dans son milieu naturel, le désert du Sahara, avec une population sauvage de 30 à 90 animaux adultes. Cependant, de nombreux projets d'élevage ont été menés à bien dans le monde entier. Ainsi, même s'il est peu probable que vous rencontriez un adax dans la nature, vous pourriez tomber sur l'un des centaines de spécimens vivants en captivité dans un zoo près de chez vous. Les derniers adax survivants ont été élevés par des programmes de reproduction qui ont maintenant permis aux scientifiques de réintroduire l'animal rare dans les réserves naturelles, en Tunisie et au Maroc. Le pika d'Ili Le pika est un petit animal de montagne que l'on trouve en Amérique du Nord et en Asie. Il existe 29 espèces au total, et si les populations de pika nord-américaines et la plupart des populations asiatiques sont robustes et stables, le pika d'Ili chinois était considéré comme éteint jusqu'à ce que Wei Dong-li le photographie en 2014. Les pika d'Ili vivent sur des rochers dénudés et inclinés en haute altitude, où ils se nourrissent d'herbes. Ils n'ont été découverts qu'en 1983 dans la chaîne de montagne Tian Shan en Chine. Leur nombre a chuté de plus de 70% depuis leur découverte, et ils sont aujourd'hui environ 1000. Le Saola Le Saola est un énorme bovin vivant dans les forêts que l'on ne trouve qu'au Laos et dans la chaîne anamithique au Vietnam. Il est si rare qu'on le surnomme la licorne asiatique. Les scientifiques ne l'ont découvert qu'en 1992, lorsque des ossements ont été mis au jour dans la réserve naturelle Vu Quang au Vietnam. En 1999, une caméra piège automatisée mise en place par la WWF et le département de la protection des forêts du gouvernement vietnamien a capturé la première photo d'un Saola. Le panda albinos La toute première observation d'un panda albinos a eu lieu le 27 mai 2019 dans la réserve naturelle nationale de Wollong, dans la province chinoise du Sichuan. Le panda d'un blanc pur a été capturé par une caméra infrarouge en train de marcher dans la forêt. Les chercheurs ont été stupéfaits par cette découverte apparemment rare, mais ont constaté que le panda avait les yeux rouges, ce qui est un signe courant d'albinisme. Li Cheng, spécialiste des ours, a confirmé que le panda blanc semblait encore fort et que sa qualité de vie n'était pas trop affectée par son état. Le cheval Akal-Teké L'une des plus belles races de chevaux au monde est le rare cheval Akal-Teké. Ces chevaux ont un corps svelte et musclé et un pelage éthéré qui semble briller comme de l'or à la lumière. Les chevaux Akal-Teké ne se trouvent qu'au Turkménistan et sont connus sous le nom de chevaux dorés. Ils ont d'abord été utilisés par les tribus nomades pour parcourir de longues distances, mais plus maintenant car ils sont devenus extrêmement rares. Actuellement, il y a moins de 7000 chevaux Akal-Teké dans le monde. Plusieurs organisations, dont des groupes d'éleveurs, travaillent à la conservation de ces beautés de la nature. Guépard royal Le guépard royal est très différent du guépard standard. Remarquez comment le guépard royal se distingue par la coloration et les motifs de son pelage. Une mutation rare dans l'ADN du guépard a fait que ces étonnants grands félins ont une fourrure de couleur crème avec des taches noires très larges. Trois larges rayures foncées distinctives courent sur leur dos, du cou à la queue. Alors que l'on pensait initialement qu'il s'agissait d'une espèce totalement différente, on a découvert par la suite que leur pelage inhabituel était le résultat d'un gène récessif. Ce gène entraîne une surproduction de mélanine dans la peau. Il n'existe que 30 à 50 de ces grands félins insaisissables et rares dans la nature. L'ara bleu Les haras bleus donnent l'impression d'être en or massif, leur teinte dorée éclatante étant due à une production excessive d'une pigmentation jaune appelée exantochroïsme. Cette mutation génétique est associée à l'absence de production de la coloration rouge, qui est remplacée par le pigment jaune. Les oiseaux xantochromes ont en fait un nom. Ils sont appelés lutinos et sont les plus recherchés dans la communauté des amateurs d'oiseaux. Même leurs yeux sont gris-rosés et non noirs comme d'habitude, tandis que leur langue est blanche. Leur couleur et leur rareté placent ces oiseaux sur la liste des animaux de compagnie exotique les plus chers au monde. Un cobra indien albinos Les animaux atteints d'albinisme sont rares, mais avez-vous déjà vu un cobra albinos ? Regardez cette vidéo qui a été filmée quelque part en Inde. Cet homme est un attrapeur de serpents professionnels, et agissant sur la base d'informations qu'on lui a donnée, il a attrapé un rare cobra blanc. C'est étonnant, car les cobras sont généralement noirs ou gris. Ce serpent albinos particulier appartient à l'espèce de cobra indien, qu'on appelle cobra à lunettes à l'étranger. Bien que cette espèce soit commune en Asie, trouver un cobra blanc est une découverte extrêmement rare. Les tétigonidae roses sont de très jolis insectes de couleur rose, qui sont étroitement liés aux sauterelles et aux grillons. On les trouve généralement dans les forêts tropicales humides du bassin amazonien. Mais en réalité, les tétigonidae sont verts, et ces étonnantes créatures mutantes roses ont été découvertes pour la première fois en 1874. Hubbard Scuder, un entomologiste de Harvard, a suggéré que leur coloration rose inhabituelle pouvait être l'effet des changements saisonniers. Autrement dit, ces insectes verts changeaient de couleur en automne, lorsque les températures baissent, tout comme les feuilles des arbres. Les tétigonidae roses sont même rares à l'état sauvage, car leurs couleurs roses vives ne sont vraiment pas le meilleur camouflage. Grands appalémurs Il n'existe que 500 grands appalémurs dans le monde, et ils se trouvent tous dans le sud-est de Madagascar. Cette créature est l'une des plus grandes espèces de lémuriens, et on la reconnaît aux touffes de poils blancs qui semblent sortir de ses oreilles. Alors qu'on les croyait éteints, les scientifiques ont été ravis de découvrir qu'au moins une colonie prospérait à la fin des années 80, et qu'elle comptait aujourd'hui environ 500 individus. Les grands appalémurs se nourrissent d'une espèce de bambou appelée Cataryostachis madagascariensis, et en consomment toutes les parties, y compris les pouces qui pourraient tuer un humain. Pour les lémuriens, il s'agit d'un mets délicat, même si les scientifiques se demandent comment leur métabolisme peut traiter cette toxine mortelle sans effet indésirable. Le rhinocéros de Sumatra Le rhinocéros de Sumatra est la plus petite espèce de rhinocéros au monde, et elle est en voie d'extinction. Ce rhinocéros a une apparence velue, et il est le plus rare des cinq espèces de rhinocéros restantes. Les scientifiques pensent qu'il s'agit de l'espèce la plus primitive ou la plus ancienne, en raison de ses poils et d'autres caractéristiques anciennes. Le rhinocéros de Sumatra est peut-être le dernier parent vivant du rhinocéros laineux qui habitait les terres glaciales d'Asie et d'Europe pendant la période glaciaire. Autrefois présent en Inde, au Bangladesh, au Myanmar, au Laos, en Malaisie, en Thaïlande, en Chine, et dans toute l'Indonésie, ces rhinocéros sont désormais limités aux îles de Sumatra et de Borneo. Selon les scientifiques, il reste moins de 100 rhinocéros de Sumatra à l'état sauvage, tandis que pour certains autres, il n'en resterait que 30. Vakita Les vakitas sont actuellement l'animal le plus rare du monde, avec seulement 10 individus encore à l'état sauvage, selon un rapport publié par l'UICN début 2019. Les vakitas sont les plus petites espèces de marsouins qui ont été découvertes pour la première fois en 1958. Le nombre a toujours été faible. Cela est dû au fait qu'ils se prennent facilement dans les filets de pêche des opérations de pêche illégales. On ne les trouve que dans la partie nord du golfe de Californie et nulle part ailleurs dans le monde. Les recherches ont montré qu'il n'en reste qu'environ 22 aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler d'un ligre ? Un ligre est en fait un animal hybride créé par le croisement entre un lion et une tigresse. À quoi ressemblerait-il ? Est-ce qu'il ressemblerait à un lion blanc avec des rayures de tigre, comme sur cette image ? Nous avons trouvé cette image sur Internet, mais nous ne pouvons pas dire si elle a été photoshopée ou non. Nous vous laissons donc décider. Mais un ligre pourrait aussi ressembler à une lionne ordinaire avec des rayures légères. Les ligres existent-ils ? Eh bien oui ! Bien qu'ils soient extrêmement rares, le meilleur exemple de ligre se trouve être le plus grand félin sauvage du monde. Regardez le géant Hercule. Hercule est un ligre qui vit dans la réserve de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Il est l'un des plus grands ligres connus, mesurant 1,25 m de hauteur et 3,30 m de long. Il détient actuellement le titre de plus grand félin du monde dans le livre Guinness, avec un poids de plus de 400 kg. Hercule mange 13 kg de viande par jour et boit plusieurs litres d'eau. Hercule n'est-il pas fascinant ? Ou le cheval Akalteke vous a-t-il semblé le plus beau des chevaux ? Dites-nous ce qui vous a le plus plu dans cette vidéo, maintenant que vous connaissez les animaux les plus rares du monde. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada